Ok, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Salut Noémie. Salut. Comment tu vas ? Je vais bien, je vais bien. Merci, et toi ? Très très bien. On s'était croisés à Montpellier. Oui, il n'y a pas longtemps justement, depuis le temps qu'on essaye en plus de se caler ce podcast. Ça fait super longtemps qu'on essaye de se caler ce podcast. Mais bon, tu es aussi coach en ligne. Oui. Tu as un étonnant chargé et tu as concouru il n'y a pas si longtemps que ça encore. Oui, donc ça m'a pris pas mal de temps ici. Effectivement. De toute façon, on va en parler. On va vraiment en parler parce que tu es en plein poche chaud en fait encore. Oui, 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 ça fait un mois. Oui, un mois. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse un peu te présenter, dire un peu qui tu es, quel âge tu as. Ok. Bon, du coup, moi c'est Noémie, donc j'ai 27 ans. Comme Ophelia a dit, je suis diététicienne et coach en ligne également. Et là, j'ai fait mes premières compétitions en bikini cette année. Donc voilà. Et comment ça s'est passé ? Comment tu as vécu l'expérience ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais, je sais. Globalement, très, très bien. Franchement, c'était vraiment une super première expérience. Je faisais cette première année vraiment sans aucune attente et vraiment dans le but, en fait, déjà de voir si c'était quelque chose qui me plaisait, le body, tout le processus de la prépa, etc. Parce que bon, c'est quand même un mode de vie, on va dire, un peu à part. Et c'est le cas. Clairement, j'ai kiffé. Alors, on en parlera, il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant la prépa. Mais le processus de la prépa, la scène, etc. Franchement, c'était incroyable. Tu as commencé comment la musculation ? Alors, la musculation, j'ai commencé à 22 ans. Quand j'étais aux études, je ne faisais plus trop de sport parce que j'étais loin de mon club de volet. Avant, je volais. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je vais commencer la salle. Donc, je suis allée à la salle. Et au début, comme je crois beaucoup de nanas, je faisais du cardio, du tapis, des escaliers, du vélo. Classique. Oui. Pendant plus ou moins un an, je pense, que j'ai commencé à oser aller près des machines, des poids. Notamment parce que je me suis inscrite dans un basic fit pour les filles. Donc, ça m'a aidée, on va dire, à aller plus vers les machines, vers les machines, les poids, etc. Et puis là, pendant toutes mes études, j'ai continué à faire un peu de cardio, un peu de muscu, sans trop. Voilà, avec les connaissances que j'avais. Puis, j'ai fait un an et demi, deux ans de crossfit aussi à un moment donné. Et puis, je me suis remise à la muscu il y a deux ans. OK. Donc, réellement, je me suis réinscrite en salle parce qu'avant, ça, c'était compliqué. Je me suis réinscrite en salle réellement il y a deux ans. Et il y a un an, je me suis dit, je vais tester l'aventure du vautier. Et pourquoi tu t'es dit ça alors, du coup ? Pour vraiment, pour voir si ça te plaisait, pour aller plus loin encore après dedans ? Oui, d'abord, pour voir… Enfin, je suivais beaucoup de nanas déjà depuis le début. En fait, quand j'étais dans la muscu, on suit toutes des filles de girls, ce genre de choses au début. Puis, j'ai commencé à suivre un peu des nanas qui faisaient du body, à avoir dans mon entourage aussi… Enfin, pas dans mon entourage proche, mais des gens que je connaissais, on va dire, plutôt, qui étaient dans le body. Et ça m'intriguait beaucoup, ce mode de vie, en fait. Le fait de toujours chercher plus, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Et moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans ma vie de tous les jours, en fait. J'ai besoin toujours de me lancer des challenges, toujours de voir plus. Et du coup, le body, je pense, m'a attirée un peu. Non seulement parce que j'adore la muscu, j'adore ce mode de vie, vraiment. Parce que vraiment, c'est un mode de vie, ce n'est pas juste un sport. Et puis, cette envie de toujours vouloir plus, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai vu que tu… Donc, tu avais fait une prise de masse. De toute façon, on en a un petit peu parlé, vite fait, quand on s'est vite croisés à la salle. Donc, tu as commencé quand, la prise de masse ? Directement, quand tu as repris la musculation ? Non, non, non. Alors là, quand j'ai repris la muscu, à ce moment-là, je suivais la formation baïsienne. Ah, tu as fait baïsienne aussi ? Oui, j'ai fait baïsienne. Et du coup, je l'ai suivi, en fait, l'année où j'ai repris la muscu. Du coup, à ce moment-là, je n'étais pas encore hyper calée dans les trainings, etc. En nutrition, j'avais déjà mon diplôme de diéticine, mais au niveau des trainings, pas du tout. Donc, je faisais un peu au feeling, tu vois. Moi, je n'y connaissais pas encore grand-chose, on va dire. Et pareil, au niveau de l'alimentation, j'ai toujours compté un peu mes calories, mais plus pour savoir où j'en étais. Tu vois, je n'avais jamais fait de réelle prise de masse. Ensuite, j'ai décidé, c'était en juin, de prendre un coach pour me lancer dans le body, puisque le body, ce que tu es toute seule, c'est compliqué, on va dire. Bon, j'ai testé plusieurs coachs, ça ne m'a pas convenu. Donc, finalement, je suis partie avec mon chéri, c'est lui qui m'a coachée. Et en juin, le coach avec qui j'avais pris, on a décidé d'abord de faire un gros cut et puis partir en prise de masse pour la suite. Ce que j'ai fait, mais du coup, avec plusieurs coachs. Puis au final, avec mon chéri, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenus en maintien. Et puis, on devait commencer la prise de masse en janvier, quand on était à Bali, donc en janvier dernier, donc il y a un an. Sauf que quand on est arrivés à Bali, on s'est bien rendu compte qu'au niveau de l'alimentation, ça n'avait rien à voir avec ici. Ah ouais, c'est complètement différent. Oui, il y a beaucoup d'aliments qui n'existent pas ou alors des aliments qui sont beaucoup plus chers. Enfin bref. Et puis, pendant deux mois, je l'avoue, on a profité de la facilité là-bas de pouvoir acheter des plats partout, pas très chers, dans les cafés où on bossait. Donc pendant deux mois, on a beaucoup bossé. Ça nous a gagné énormément de temps. Et puis, on a un peu profité de là-bas avec cette facilité de s'acheter des... Parfois, c'était du riz, du poulet, des légumes. Mais là-bas, tu leur demandes dans un resto, du supplément poulet, supplément riz, ils te le donnent. Donc c'est hyper simple. Ah ouais. Oui, oui. Pas trop bien. Oui, oui. Franchement, là-bas, c'est incroyable. Et donc, pendant deux mois, finalement, on n'a pas commencé à prise de masse là, mais je me suis maintenue. J'ai perdu un peu de poids. Et puis, on est allé en Thaïlande. À ce moment-là, c'était un peu plus simple de reprendre une alimentation correcte. Et du coup, on a commencé là. Enfin, on a augmenté les cales parce que le but n'était pas de commencer trop bas en cales la prépa. Donc pendant trois mois, on a bien augmenté les cales. Et puis, on n'a pas réellement fait de prise de masse en fait. Enfin, on ne peut pas dire que trois mois, c'est une réelle prise de masse. Enfin, je trouve, en tout cas, ce n'est pas suffisamment long terme. Donc, voilà. On va dire pendant un an et demi, j'ai bien bossé mes entraînements. J'ai suivi ma diète, mais sans réelle prise de masse ou de sèche. Enfin, là, je me suis maintenue et puis j'ai fait une ligne prise de masse, on va dire, de trois mois pour commencer ensuite la prépa en mai. C'est une question de curiosité. Après, parce que j'ai plein de questions qui me viennent par rapport à ce que tu dis. Mais par curiosité, qu'est-ce qui n'avait pas plu en fait chez les coachs ? Du coup, leur façon de travailler, sans dire de nom, mais c'est ce fort que tu nous dis. Le premier coach que j'avais pris, je me suis très vite rendue compte qu'au niveau des trainings, il y avait des choses qui pour moi ne coïncidaient pas déjà avec mes objectifs. Déjà, il y avait un volume énorme. J'avais, je pense, entre 10 et 12 exercices par séance. Enfin, je trouve ça avec pas deux séries par rapport à l'exo. C'était trois, quatre, parfois même cinq séries. Alors, pour moi, c'est toujours... Enfin, pour moi, c'est des séries effectives. Et c'est peut-être... Ils pensaient peut-être que c'est des séries d'échauffement. Enfin, bref, pour moi, déjà, il y avait beaucoup trop gros volumes. Et puis, ce n'était pas du tout ciblé. Bikini, par exemple, j'avais dit des séances avec sept exos pour les triceps. Voilà, quoi ! Bikini, c'est quoi ? C'est épaules, fessiers ? Qu'est-ce qu'ils cherchent encore, vraiment ? C'est beaucoup, beaucoup les... En NPC, c'est beaucoup les fessiers. Et puis, ils recherchent le X. Donc, pour avoir le X, il faut quand même avoir un peu de haut du corps, donc du dos et les épaules. Et des belles épaules. Après, il ne faut pas... Enfin, au niveau des jambes, il ne faut pas non plus avoir... Enfin, j'imagine que tu souviens un peu... Mais maintenant, les bikinis, elles sont quand même balaises, quoi ! Elles ont quand même des big jambes, donc voilà, ce n'est pas du tout comme des wellness, mais il faut quand même... Il n'y a pas que les fesses qui comptent, on va dire, pour le bas du corps. Donc voilà, ensuite, le deuxième coach, c'était un coach en présentiel, mais voilà, ce n'était pas du tout... C'était moi qui devais relancer tout le temps pour les check-ins. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas réellement même le poids limite. Et puis, il m'a descendu d'abord à 1 600, puis il m'a dit, bon, on va tirer. Il m'a dit que c'était descendu à 1 300. Je n'étais pas en prépa. C'est quand même le format, tu vois. Donc voilà. Et puis, j'ai eu des problèmes de santé, etc., donc j'ai dit stop. Et puis, je suis repassée avec mon chéri, du coup. Et du coup, c'est vrai, tu parlais de la prise de masse de trois mois. Tu referais comment, toi, une prise de masse ? Maintenant, parce que tu te réengages, du coup, dans une compétition. Enfin, on en a un petit peu discuté, quand même. Je sais, mais c'est pour ça qu'ils nous écoutent. Dans ton objectif à toi, tu voudrais reconcourir quand ? Alors, mon objectif à moi, ça ne tiendrait qu'à moi. Je reconcourirais en 2024, mais je me rends bien compte que ça ne sera pas suffisant pour faire la masse musculaire qu'il faut, en tout cas, pour être compétitive en NPC. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est début 2025. Donc, en avril, mai, quand les compétitions recommencent en 2025, j'aimerais bien remonter sur scène à ce moment-là. Après, à voir si le temps sera suffisant, mais je pense qu'un an de prise de masse, ça permettra de faire pas mal de masse. C'est mal. Et qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans toute la prépa ? Ça n'a pas du tout été ce que je pensais. Je pensais vraiment que ce qui serait le plus dur, ça serait l'alimentation. Donc, le fait d'être food focus, et puis j'avais, enfin, j'ai un passé assez compliqué avec l'alimentation. Et pour moi, genre, j'étais persuadée que j'allais faire des crises d'hyperphagie, que j'avais vraiment pensé qu'à ça. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et par contre, ce qui m'a beaucoup pesée, c'était vraiment la fatigue. La fatigue, du coup, tout semblait vraiment une charge, que ça soit mentalement ou physiquement. Physiquement, j'avais l'impression que mes membres étaient lourds pour marcher. C'était, j'avançais, on allait marcher le matin, je disais, attends, je n'avance plus. Je n'arrivais plus à la fin, c'était vraiment même marcher, c'était compliqué. Donc, me retourner dans le lit, bêtement, pour me retourner dans le lit, j'étais là, c'était un calvaire. Donc, c'était vraiment la fatigue physique et mentale, mentale, plus du coup pour le boulot. Donc, au niveau concentration, je faisais des retours bilans en vidéo, je pense que tu fais ça aussi. Oui, oui. Et puis, il y avait des moments où parfois, je parlais et puis, je buguais en fait et j'étais là et j'avais un gros blanc de 5 à 10 secondes puis je ne savais plus où j'en étais. C'était vraiment la fatigue. Franchement, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Autant l'alimentation, oui, j'ai eu des moments où j'avais envie de manger tout ce qui passait mais ça a été beaucoup moins dur que ce que je pensais à ce niveau-là. Ça a duré combien de temps en tout ta prépa ? On a commencé en mai, donc mai jusqu'octobre ou sept, ben cinq mois. Je ne sais plus combien de semaines exactement on avait compté un peu plus de cinq mois. Et tu as perdu combien de kilos en tout ? J'ai perdu beaucoup. En fait, ce n'était pas cette compète-là. On a fait la compète le 9 septembre à Lille et ce n'est pas celle qu'on avait prévue de base. À la base, on s'était dit on va partir pour la Bionique à Strasbourg. mais ouais, donc c'était le 20 octobre je pense. Donc c'est vraiment un mois et demi plus tard. Sauf que mon chéri qui était aussi mon coach avait un athlète qui montait à Lille le 9 septembre. Donc on s'est dit c'est un peu bête il y a Lille le 9 septembre où Max monte et ensuite il y a un pro-qualifère juste derrière. Ça serait l'occasion de faire un pro-qualifère et d'avoir l'expérience d'un pro-qualifère. Donc on va en profiter on va accélérer les choses dans la faire le 9 septembre. Du coup on savait que je ne serais sûrement pas prête à 100% le 9 septembre. Je ne sais plus c'était quoi la question de base. C'est combien de kilos tu as pris ? Et du coup j'ai perdu j'ai dû perdre 13 kilos 13 kilos là en un peu moins de 5 mois du coup. Donc c'était beaucoup parce qu'à la base on s'était donné un objectif de plus de 5 mois pour perdre ça et en plus on ne pensait pas du tout que j'allais devoir en perdre autant. Clairement. On avait clairement sous-estimé on pensait que j'en perdrais 8 à 10 et ça serait suffisant. Et avec 13 ce n'était pas encore suffisant. Oui parce qu'on attend quand même une certaine sécheresse surtout les bikinis maintenant tu attends quand même une certaine sécheresse. Elles sont vachement sèches les bikinis maintenant. Oui oui franchement surtout en NPC ils cherchent vraiment une condition vraiment poussée surtout sur moi ce qui me manquait c'était en fait sur le haut du corps j'étais bien c'était suffisamment sèche mais par contre je manquais sur les fessiers encore. C'est le plus dur à faire partir c'est vraiment le dernier truc elle est bien ancrée c'est là. Déjà chez les hommes aussi quand ils commencent à avoir les fesses triées on témoigne quand même d'une sèche assez poussée mais chez les femmes c'est aussi compliqué surtout le bas du corps on a tendance à se toquer un peu plus. Oui oui et puis en plus c'est des zones qui sèchent de mieux en mieux avec les sèches au fur et à mesure des sèches donc la première c'est toujours compliqué j'ai l'impression en tout cas c'était ma première à moi mais de ce que je regarde sur les autres nanas que j'ai pu suivre sur les réseaux sur Youtube ou autre c'est la première c'est vraiment compliqué et puis en fait plus on fait des sèches et plus c'est facile d'aller bouger cette graisse qui est bien ancrée là depuis des années. Oui c'est sûr et c'était déjà une question c'était pas trop difficile parce que bon on va pas se sentir quand on doit sécher déjà quand on fait un régime de base on a des humeurs qui changent un peu plus on est moins tolérant tout ça mais est-ce que c'était pas difficile de se faire gérer justement par ton copain par rapport tu sais aux calories qui baissent et toi cet aspect là était pas trop difficile ? C'est la question que beaucoup se posent et même nous avant de se lancer dans cette aventure là on a réfléchi à 10 fois on s'est dit est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas c'est quand même bon on prépa on est déjà très très à cran très susceptible sur la défensive tout le temps et puis en fait on parle vraiment beaucoup on communique vraiment beaucoup et ça c'est une de notre force et du coup on s'est dit on le fait mais on avait mis des conditions déjà si on remarquait que ça nuisait à notre relation je décidais de partir enfin on décidait à deux de prendre un autre coach pour moi et voilà qu'il fallait qu'on parle que lui il devait prendre sa casquette de coach et de copain et s'il avait besoin de me le dire me dire bon là je te parle en tant que coach bon là je te parle en tant que copain ça s'est arrivé à certaines fois bon là je te parle en tant que coach je veux que tu m'écoutes et voilà après ça s'est très très bien passé évidemment lui je pense que ça a été dur à un certain moment où il voyait que j'étais déjà dans le mal de se dire il faut lui rajouter du cardio il faut la baisser encore en calme alors que j'étais déjà vraiment bon après il m'a pas on y est allé quand même et lui ça lui a permis justement de tirer une fille enfin aussi bas en calories et mettre autant de cardio à une fille il l'avait jamais fait auparavant ben voilà ça lui a fait sa première expérience avec donc au final c'était une première expérience pour tous les deux ça s'est plutôt bien passé donc on est enfin on est on est content parce que c'est sûr que c'est pas simple après il y a des fois il me disait bon bah baisser les cales je le regardais avec une tête dépitée et puis là je partais plus loin j'allais pleurer dans mon coin puis je revenais oui il fallait prendre sur mais quand même sur toi et bon sur lui aussi ça devait être une pression de coacher sa copine mais c'est vrai qu'il y a cet aspect là qui est assez compliqué surtout que quand on est en sèche du coup on a moins on est moins objectif en fait c'est sûr c'est pour ça que c'est très très dur de se coacher soi-même parce qu'il faut prendre les bonnes décisions il faut laisser un peu la fin et toutes les émotions de côté qui sont pas faciles quand même oui 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 clairement clairement et là vu qu'en plus c'était mon coach je pouvais pas me permettre de voilà si par exemple mon coach était à distance qu'il m'envoyait par message on baisse les cadres on fait ça j'aurais pu m'énerver au hôte là je pouvais pas parce qu'il était devant moi mais voilà ça c'est au final ça s'est plutôt bien passé c'est une bonne expérience c'est sûr oui oui au temps public pour moi qu'est-ce que du coup vous auriez changé dans toute la prépa déjà la date on aurait pas dû on aurait pas dû revenir sur la première date qu'on avait après on ne regrette pas du tout mais on se dit avec du recul en fait on avait fait ça surtout en se disant que j'allais faire le pro pro-califère derrière que je n'ai même pas fait mais on s'était dit enfin voilà que c'était l'occasion d'avoir l'expérience de faire une scène internationale etc mais en fait ce qu'on ne savait pas c'est que en faisant la bionique j'aurais pu participer au pro-califère naturel qu'il y a en décembre ça on ne le savait pas on pensait qu'on était obligé de faire une régionale naturelle naturelle quoi pour pouvoir participer au pro-califère naturel et là on a appris en fait qu'en faisant la bionique qui n'est pas une régionale naturelle j'aurais pu faire le pro-califère donc à refaire on aurait fait ça déjà pour avoir plus de temps et pas de enfin je pense que ça parce que là on a vraiment tiré je me suis retrouvée quand même à un moment avec j'étais à 900 cales avec 1h30 de cardio et 12 000 12 000 ou 15 000 pas par jour je ne sais plus donc c'était pendant pendant deux semaines j'avais tous ces paramètres là ensuite après ça c'est remonté un petit peu mais je pense on n'aurait pas dû tirer aussi fort pendant aussi longtemps on aurait pu faire les choses progressivement peut-être revenir en maintien à un certain moment pour redescendre après donc ce qu'on aurait changé clairement c'est ne pas revenir sur la date qu'on avait prise ma prépa ma prépa aurait duré plus longtemps mais je pense que déjà j'aurais eu une meilleure sèche je pense même si on est très contents de la deuxième scène que j'ai faite mais mais voilà et elle aurait peut-être été moins moins compliqué parce que là j'ai quand même du mal à me remettre on va en parler juste après mais c'est vrai que les alors il faut différencier aussi donc ce qui est naturel et non quand on fait une prépa souvent quand on est naturel la prépa elle dure un peu plus longtemps on est quand même sur du 6-8 mois même après ça dépend d'où on part évidemment d'une grosse prise de masse ou pas mais c'est vrai que ça dure plusieurs plutôt plusieurs mois pour descendre petit à petit parce que les entraînements ils en ont pâti tout ça de cette baisse calorique non pas qu'un peu pas qu'un peu après le enfin j'ai pas pu réellement le voir parce que j'ai beaucoup changé de salle déjà on était à Bali et puis on est revenu ici on est revenu en France ensuite on est rentré en Belgique puis on est revenu en France donc j'ai changé de salle tout le temps donc j'avais plus mes repères qui auraient pu faire je voyais vraiment la diminution des paires vu que je changeais de machine tout le temps mais je l'ai ressenti par exemple sur un RDL aux haltères à Bali j'étais à 40 kilos par bras en fin de prépa j'étais à 18 kilos tu vois les mêmes 10 kilos je faisais 7 rep donc vraiment c'était là je me suis et puis j'avais plus plus d'énergie j'avais plus de ressenti franchement j'avais plus aucun plaisir pendant l'entraînement à la fin à la fin en fin de prépa et le volume a diminué on avait bougé tous les drop sets évidemment pour diminuer toute l'inflammation diminuer la fatigue mais malgré ça c'était c'était même plus un plaisir de s'entraîner ça ça a été dur c'était une des choses dont je me réjouissais de la fin de prépa c'était retourner à la salle sans avoir les pieds de plomb et retrouver des ressentis parce que bon quand tu t'entraînes le dos et que tu ressens pas ton dos voilà quoi ouais non mais c'est clair et puis je pense à Nett qui tourne et tout aussi enfin tous ces ces trucs un peu à côté qui sont horribles quoi oui oui clairement ta dernière compétition du coup c'était quand ? c'était le 7 octobre on a fait la WNBF finalement j'ai pas fait le pro qualifeur à Lille on s'est dit on va tester notre FED vu que c'était vraiment mon année d'expérience on va dire donc on s'est dit autant on va faire de toute façon je ferai rien sur un pro qualifeur autant tester une autre fédération donc voilà j'ai testé la WNBF parce qu'avant du coup t'étais pas fait les premières compétitions c'était pas des compétitions forcément naturelles enfin ou en tout cas qui se prônent naturelles parce qu'il y a une piscine ça se prône pas naturelle ils font pas de test quoi non 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 après maintenant il y a des je sais pas si tu sais mais il y a une piscine qui sont naturelle en France ah ouais non je savais pas si il y en a justement au pro qualifeur là en décembre ok et il y a eu une régionale en juin je pense ah bah c'est cool alors je trouve qu'ils augmentent un peu aussi cette partie là oui oui c'est peut-être vers ça que je me tournerais par la suite justement c'est vrai que c'est difficile alors bon ça veut pas dire que le côté dopé ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dopé dans les compétitions naturelles et ça veut pas dire qu'un naturel ne peut pas être en tout cas gagné devant un dopé parce que bon doper ça veut tout et rien dire il y en a qui voilà qui n'ont pas forcément en physique un problème même en étant dopé mais c'est vrai que quand tu vas dans des fédés qui sont non testés c'est on dit toujours que c'est compliqué de faire même une bonne place en étant naturel oui c'est plus compliqué on va dire et du coup t'as brûlé c'est WNBF qui elle a une compétition dite naturelle oui et qu'est-ce que tu en as pensé les différences entre les deux l'organisation la scène alors au niveau du mood global de l'ambiance globale etc enfin WNBF franchement c'était génial là c'est beaucoup plus on ressent vraiment beaucoup plus tout le monde tout le monde connait tout le monde tout le monde parle avec tout le monde tout le monde s'encourage dans la salle ça crie enfin en NPC aussi mais c'est différent tu sens vraiment qu'il y a même là il y avait des personnes avec qui j'ai parlé deux minutes qui sont venus m'encourager quand c'était les garçons j'entendais que ça criait encore plus donc franchement tu sens vraiment qu'il y a une ambiance beaucoup plus familière un peu comme ça donc au niveau de l'ambiance franchement WNBF c'était vraiment chouette après au niveau de l'organisation au niveau du retard je pense que là pareil WNBF parce qu'NPC full retard même si on avait sur WNBF ah ouais encore plus que WNBF ah oui WNBF il y avait environ une heure je pense et NPC NPC il y avait plus de deux heures je crois ah ouais c'est énorme ouais oui donc donc voilà mais sinon moi personnellement j'ai pas trop aimé la scène WNBF je me suis pas autre après je pense que la première scène ça reste toujours quelque chose de voilà de particulier oui mais je me suis beaucoup plus éclatée alors que la scène a duré moins longtemps NPC en NPC là enfin le passage est beaucoup plus bref WNBF on reste 20 minutes même plus sur scène ils prennent vraiment le temps de comparer tout le monde donc ça c'est c'est chouette parce que bah voilà tu passes pas à deux minutes sur scène et puis tu ressors mais bah déjà il y a eu quelques petits soucis avec moi donc il y a eu des soucis de catégorie à la base ils m'avaient annoncé en petite le jour avant et puis le jour même ils appellent les petits je suis pas appelée donc j'étais là mais le jour avant on m'a dit que j'étais en fait c'est des petites et les grandes en WNBF il y a pas comme en NPC il y a plein de catégories et je me suis dit bah je suis pas dedans et il me dit bah non on est grande je lui dis bah non on va dire que c'est dans les petites je suis plus petite que tout le monde ici et puis ils disent bah non je suis dans les grandes je lui dis bah je fais quoi parce que non je vais avoir l'air ridicule enfin dans les grandes enfin on sera pas du tout pareil quoi genre et puis ils ont dit bon pourquoi pas faire les changements j'ai dit ok donc je vais en backstage je pump et tout juste avant de monter sur scène en fait ils appellent tout le monde de nouveau sauf moi donc j'étais la dernière en backstage je lui dis bah vous m'avez pas changé je monte pas et puis bah du coup ils m'ont fait monter sauf qu'en fait les juges ils ont une application sur laquelle ils notent et ils voyaient pas mon numéro je le voyais bien parce qu'ils me montraient du doigt et genre moi j'étais là bah je voyais bien que j'avais rien à faire là tu vois donc l'angoisse et enfin c'était déjà ça j'étais là je voyais bien que j'avais rien à faire là donc je l'ai pas trop pas trop bien après le classement voilà je reviendrai pas dessus mais mais j'ai pas trop kiffé la scène et et puis même quand je plus je regarde des physiques WNBF je parle pas niveau pro je parle niveau amateur moi j'aime bien en fait genre ce qu'ils recherchent c'est beaucoup moins beaucoup moins de conditions beaucoup moins de masse musculaire qu'en NPC et bon voilà c'est pas c'est pas pareil parce qu'en NPC il y a des nanas qui sont lopées donc donc voilà mais quitte à devoir travailler deux ou trois fois plus avant d'arriver à être compétitive en NPC je préfère réellement monter en NPC que remonter en WNBF donc et ça c'est c'est chez les femmes ou tu trouves que c'est partout ? en WNBF ouais chez ma bikini principalement parce que les hommes franchement les hommes on l'a encore dit à des copains qu'on a eu ce week-end qui eux justement hésitent à faire la WNBF et c'est un couple et j'ai dit au gars bah toi franchement je pense que moi même tu t'éclates genre il y a vraiment des beaux bébés quoi chez les hommes il y a vraiment des beaux physiques et par contre j'ai dit à sa chérie bah toi déjà rien qu'avec le physique que t'as là maintenant tu risques d'être déçue quoi de l'expérience après voilà je trouve ça différent et je pense c'est encore différent aussi bikini et figure mais j'ai l'impression qu'en WNBF ils prennent ça comme des niveaux un petit peu genre bikini c'est le niveau en dessous de figure ah oui je vois ce que tu veux dire oui parce que mais ça c'est quand même l'idée reçue de pas mal de monde bah moi j'avais pas du tout cette vision là et en fait justement j'étais en train de me faire tanner et il y a une nana qui me dit ah oui t'as pas encore le niveau pour figure toi je dis là le niveau mais c'est pas des niveaux mais tu sais qu'il y en a même chez les hommes j'ai déjà remarqué ça ils pensent que men's physique c'est niveau genre zéro tu vois après tu montes mais pas du tout en fait on cherche une je vais pas dire une morphologie je voulais dire une shape quoi on cherche pas la même chose chez des men's physique que chez des mecs en bodybuilding on cherche pas la même chose chez des bikinis des figures ou des wellness c'est pas un niveau en fait c'est une condition différente c'est une condition il y a un physique différent une masse musculaire différente à différents endroits pour moi en fait j'avais jamais vu ça comme des niveaux et à deux reprises on me l'a lâchée sur la compétition j'étais là je comprenais pas mais des filles qui concouraient alors qui me disent ça ou quoi ? oui une qui concourait l'autre personne je sais plus qui c'était je pense que c'était un gars un coach ou un gars de la BGNF je sais plus mais ça deux reprises sur la compétition bref on va pas revenir dessus mais c'est vrai que c'est un peu la plus tu peux être même comme on disait plusieurs fois parler par exemple wellness c'est une morphologie aussi alors évidemment il y a du travail derrière énormément de travail derrière mais tout le monde ne peut pas devenir wellness comme tout le monde ne peut pas devenir figure comme peut-être que bikini t'as pas forcément la morphologie c'est aussi une question de morphologie avant tout de morphologie et de ligne ouais donc c'est justement ça une ligne qu'ils cherchent mais après c'est vrai que nous j'étais allée voir le NBF le show je crois peut-être deux ou trois ans de suite je sais plus et c'est vrai que chez les mecs en tout cas ils cherchaient quand même quelque chose ils avaient fait gagner quelqu'un qui était extrêmement sec donc c'est pour ça que ça m'étonne que chez les bikinis ils cherchent même pas ça mais en fait j'en parle tant pis mais en fait à la base c'était pas prévu que je fasse cette trompette et c'est un gars qu'on connait bien qui adore la WNBF qui nous a dit allez-y elle est naturelle enfin un test c'est autre chose que l'NPC etc j'y suis allée sans trop poser de questions je t'avoue j'ai juste regardé un petit peu WNBF de l'an passé donc celle qui a gagné par rapport à la deuxième ceux qui recherchaient le posing etc et puis j'y suis allée comme ça sans regarder tous les autres pays etc et là la première qui a gagné l'an passé c'était vraiment c'était pas la plus big c'était la plus conditionnée de ce que nous on a vu en images et des commentaires qui avaient été laissés sur le site parce qu'on avait été voir les retours enfin en fait à la WNBF on peut avoir accès aux retours ok et du coup on avait été voir et c'était vraiment pas la plus big mais c'était vraiment la plus conditionnée qui avait gagné du coup là c'est ce qu'on a cherché pour moi c'est vraiment d'arriver la plus conditionnée possible même s'il fallait être un peu plus plate tellement on avait tiré mais voilà la plus conditionnée sur mon plateau celle qui a gagné la meuf elle était ultra conditionnée elle avait vraiment physique des épaules comme ça un fessier très très bien sec voilà bref c'était mérité pardon c'était mérité du coup oui oui clairement elle il n'y avait rien à dire c'était la meilleure du plateau ensuite je t'avoue qu'on n'a pas trop trop bien compris le classement moi j'ai terminé cinquième et en fait j'aime pas reparler du classement parce que déjà j'ai pas eu de retour des juges parce qu'en fait j'étais pas j'étais ils m'ont mis comme si j'avais été absente à la compétition ouais n'importe quoi vu que j'étais pas montée dans la bonne cathé bah en fait je sais même pas comment ils m'ont jugé parce que dans les retours il est mis absente alors que c'était bien sur scène tu vois donc voilà bref mais les quatre filles qui étaient devant les trois filles du coup qui étaient devant moi elles étaient beaucoup moins sèches que moi beaucoup moins conditionnées donc bah leur cuisse pouvait paraître un peu plus grosse et pareil pour les fesses mais c'était vraiment plus de masse graisseuse quoi donc on s'est pas en fait on s'est dit bah au final c'était peut-être pas la condition qu'ils recherchaient on sait pas on attendait le retour des juges pour ça mais du coup on l'a pas eu donc voilà même pour toi pour la suite quoi enfin c'est quand même tu fais une compétition c'est pour savoir ce qui a amélioré aussi c'est quand même avec la fin d'acteur quoi clairement clairement mais du coup le retour NPC je l'ai vu que de toute façon je ne ferai plus WNBF c'est sûr au moins j'ai le retour NBC je sais ce qui enfin de toute façon on savait c'est la condition et manque de fessiers principalement mais mais c'est sûr si j'avais voulu continuer dans la WNBF je n'avais pas de retour quoi en vrai c'est dommage parce que WNBF c'est vrai que alors à l'international c'est une grosse fédération quand même ultra connue en tant que naturelle mais c'est vrai que bon c'est plusieurs fois que la France on n'entend pas forcément des retours ultra positifs et même moi j'y étais je peux te dire enfin voilà de toute façon par exemple le podcast il faisait 2000 vues mais c'est vrai que putain des fois même en tant que spectateur c'est hyper long entre les passages j'en ai fait d'autres des compétitions naturelles du coup avec Florian ça s'enchaîne c'est fluide tes spectateurs n'attends pas 10 ans entre chaque passage là c'est très 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 long des fois je crois qu'il y avait un jour d'entracte c'était au moins deux heures c'était hyper long c'était alors ok les juges ils doivent se concerter pour donner leur jugement leur classement mais là c'était hyper long c'était vraiment très très long je trouve que c'est vraiment c'est pas que en France du coup de l'NBF ouais mais que c'est hyper long apparemment de l'NBF dans l'international c'est vraiment bien c'est très reconnu mais c'est une des meilleures fédérations oui c'est une des meilleures fédérations naturelles ouais oui oui c'est bien ce que j'avais pu comprendre mais c'est vrai qu'en France je pense qu'il manque un peu d'organisation encore c'est pas encore il manque un peu sérieux même les photos on les a reçues un mois après donc bon on paye 100 balles en général c'est même pas pour recevoir nos photos un mois après bon après c'est un détail mais voilà après en fait j'étais un peu un peu déçue parce que je me dis si ça se trouve j'aurais fait la compétition ailleurs parce qu'en fait vu que je suis belge à la base je pouvais choisir où je voulais faire la compétition puisque WNBF n'existait pas encore en Belgique à ce moment là à partir de l'année prochaine ça va changer ça existe mais donc je pouvais choisir le pays où je voulais et je me dis si je l'avais pas fait en France j'aurais peut-être eu une meilleure expérience mais mais voilà donc c'est pas grave bon après ça reste une expérience et puis voilà si t'auras d'autres expériences aussi avec d'autres fédérations le tout c'est de trouver aussi la scène qui te plaît bah oui et puis clairement en fait vraiment je me rends même en avant enfin là fond de prépa plus de recul etc je me rends vraiment compte que les physiques que j'admire et que j'aime vraiment bien c'est l'NPC même si je sais que ça va être plus dur à atteindre c'est une condition et des physiques qui m'impressionnent donc c'est vers ça que j'ai envie de tendre bon on arrive du coup fin de l'ONBF donc ça veut dire poche chaud comment t'as géré tout ça les premiers jours dès là comment ça se passe alors ça a été franchement ça a été je savais que ça allait être compliqué je le savais je suis beaucoup de nana donc je m'étais préparée mentalement mais pareil ici je pensais que ça allait être compliqué au niveau de l'alimentation mais je crois que c'est avec mon passé en fait c'est tellement fait je me suis mentée tu risques d'avoir des crises donc je pensais vraiment que ça allait être à ce niveau là que ça allait être compliqué et non c'était pareil mentalement et fatigué mentalement parce que pour te dire il y a encore une semaine je n'arrivais pas à passer en mode off et j'ai dit à mon chéri tu serais ok de repartir en prépa maintenant pour décembre tu vois je n'arrivais pas en fait parce que je suis très contente de la condition qu'on a eu mais je sais qu'on aurait pu mieux faire et je suis une éternelle insatisfaite et du coup je n'arrivais pas vu que on n'a pas eu enfin si on a eu un physique bien plus abouti que ce que je pensais déjà avoir mais je sais que j'aurais pu mieux faire et du coup je n'arrivais pas à me dire bon maintenant c'est bon on retourne au charbon tu vois donc déjà mentalement je n'arrivais pas à faire ce passage en mode off mais même en fait le fait enfin physiquement ça n'a pas suivi non plus et je pense que ça n'a pas aidé parce que comme je t'ai dit j'ai pris beaucoup de temps à récupérer je pense qu'on a tellement 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 tiré que niveau fatigue voilà seulement depuis cette semaine que je commence à récupérer des ressentis à l'entraînement à ressentir vraiment voilà quand je bosse les épaules je ressens mes épaules quand je bosse le dos je ressens le dos même à avoir de l'énergie parce qu'avant tous mes trainings soit en plein milieu de training je me tapais un gros down où je n'arrivais pas à terminer mon entraînement où je me tapais des crampes où tout simplement j'arrivais à l'entraînement où je faisais mes exos mais je n'avais pas d'énergie je n'avais pas de ressenti et c'est seulement là après un mois que ça commence à aller donc ça a été plus dur mentalement et physiquement qu'au niveau de l'alimentation après j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion parce qu'ils m'ont peut-être empêchée de faire des crises vu que de toute façon mon système digestif était tellement en PLS que je n'avais pas faim donc voilà c'est vraiment mentalement pour moi que ça a été le plus dur le post-show le fait de pendant plus de 5 mois avoir vraiment ta vie qui ne tourne qu'autour de ça mais surtout qui est cadrée de A à Z tu te réveilles le matin toute ta journée tu vas marcher tu manges tu travailles ensuite tu vas t'entraîner ensuite tu fais ton cardio parfois tu as le cardio aussi en plus le matin et puis voilà tout qui est comme ça au niveau de l'alimentation tout est comme ça aussi et puis ben tu t'as enfin moi j'ai essayé de me priver le moins possible de ma vie sociale mais sauf à la fin j'étais obligée tellement j'étais fatiguée et puis même avec la nourriture etc c'était trop compliqué mais là ben après la compétition en fait c'est compliqué de de s'autoriser à nouveau de de sortir en fait un peu de ce cadre donc de de s'autoriser déjà à manger ben pour être honnête le repas plus compétition je l'ai mal vécu j'ai commencé à à pleurer en plein milieu du resto et puis on m'a dit mais mais j'ai culpabilisé de manger en fait alors qu'au final je mangeais normalement en plus c'est même pas comme si j'allais taper tout en repas avec plein de tu vois mais j'étais là mais non en fait pourquoi enfin je sais pas c'était c'était vraiment compliqué et et puis par la suite pareil de s'autoriser voilà on est pas la semaine après la compre mais deux semaines après on est parti trois jours avec mon chéri dans à Port Aventura on est allé à l'hôtel on a fait exprès pour que je puisse justement me reposer relâcher et c'était compliqué parce que j'arrivais pas à réellement profiter de l'instant présent parce que on sortait de notre routine au niveau des entraînements on sortait de notre routine au niveau de l'alimentation alors qu'en fait ça fait partie de la vie c'est normal mais après avoir vécu pendant cinq mois où tout est vraiment carré et tu peux pas sortir de cette routine en fait moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'autoriser à m'autoriser des plaisirs que ce soit au niveau de la vie sociale autant au niveau de la vie sociale que de l'alimentation et j'ai vu un peu parce que je te suis forcément sur Instagram c'est pour ça que je me permets d'en parler physiquement comment tu t'es sentie ? alors comme je l'ai dit sur Instagram c'est dur de voir le corps changer dans le sens inverse de la prépa donc pendant la prépa on le voit changer pas de jour en jour mais presque en tout cas de semaine en semaine et on se voit sécher on voit les muscles qui commencent à apparaître etc et en fait en post-compétition il faut accepter que ça va aller dans le sens inverse donc on va on va se voir justement de moins jambes moins sèches on va voir nos définitions musculaires qui vont partir petit à petit les veines sur les bras qui vont partir petit à petit pareil les fessiers qui vont redevenir un peu plus gras peut-être que la cellulite va revenir enfin pas peut-être elle va revenir aussi et ça il faut il faut il faut l'accepter après chacun je ressens son tête comme enfin à sa manière moi voilà j'ai pour moi très bien géré parce que j'ai pas eu de crise là j'ai repris que 3 kilos en 5 semaines donc on a vraiment fait les choses progressivement et j'en avais besoin que ça soit au niveau de enfin moi je l'avais demandé à mon chéri je lui ai dit j'ai besoin qu'on fasse les choses lentement je sais qu'on doit augmenter les cales pour que je revienne en santé etc c'est l'objectif principal en post-com mais j'ai besoin qu'on me fasse les choses lentement après là maintenant je suis à 2000 cales je fais plus de cardio j'ai mes 10 000 pas donc ça n'a rien à voir avec la prépa mais on fait quand même les choses à mon rythme on va dire mais oui c'est sûr que c'est dur d'accepter que son corps en fait ne change plus dans le sens sèche mais ça change dans le sens inverse de la prépa et après il faut dire aussi que c'est bénéfique pour toi parce que déjà la prise de muscle comme tu l'as dit il était mauvais tout était très mauvais et clairement tu ne peux pas refaire une compétition même niveau santé et niveau physique tu n'as pas progressé si tu ne reprends pas du poids clairement mais c'est vrai que je ne peux pas le comprendre parce que je ne l'ai pas vécu je le vis de près aussi avec Florian qui a repris aussi progressivement mais quand même en étant sa copine à côté le visage il change rapidement parce que tu les as vus tellement creusés tellement fatigués pendant des mois et même directement en remangeant forcément tu fais un peu d'eau aussi au début tu sais ça fait directement bizarre tu te dis oh putain on dirait qu'il a pris 10 kilos mais alors que pourtant j'en ai marre de ce visage hyper fatigué j'ai envie parce que c'est clair qu'à la fin tu parais toujours très fatigué mais je comprends que ça fait bizarre de se voir et en même temps comme j'en parlais aussi dans le podcast c'est la beauté aussi du bodybuilding qu'on demande à un athlète de faire une sèche et de ne pas se plaindre enfin de ne pas se plaindre de le faire tu vois de faire une prise de masse de le faire aussi sans se poser trop de questions d'aller à la salle sans se poser trop de questions en fait c'est la beauté du truc tu te dis et c'est pour ça que des fois ça m'énerve dans les fédérations je trouve que c'est un peu du manque de respect par rapport aux athlètes quand il y a une mauvaise organisation tout ça parce que putain t'en as chié quoi même que c'est dans la prise de masse ou que c'est dans une sèche c'est pas genre juste parce que bon extérieurement ceux qui sont pas là-dedans ils vont se dire oui c'est un concours de beauté tu vois t'es là tu flexes machin mais non c'est tellement bien plus que ça et il faut avoir un énorme mental pour arriver sur scène conditionné et prêt tout simplement donc c'est vrai que c'est dommage quand cette fédération manque un peu de respect comme ça je prends vos athlètes je suis d'accord je suis d'accord mais c'est clairement ce que tu dis c'est la beauté du body en fait il faut parvenir à accepter chaque phase du processus et parvenir à kiffer en fait chaque phase du processus et je sais que je vais kiffer la prise de masse au fur et à mesure je pense que c'est vraiment le déclic qui est compliqué à faire et puis une fois que ce sera fait parce que l'année dernière j'avais jamais été aussi lourde aussi fat je sais pas puisque j'ai déjà eu beaucoup moins de muscles que ce que j'avais l'année dernière du coup en fin de pdm j'étais à 68,3 j'étais jamais montée aussi haut et pourtant je me sentais bien j'étais là mais je pensais jamais qu'en mangeant 2800K à 68 kilos je me sentirais bien dans mon corps et au final j'étais contente à ce moment là je kiffais cette phase de prise de masse bon c'est sûr qu'il y a toujours des moments où tu te dis bon je suis un peu trop fat ou autre mais en fait c'est comme tu dis c'est vraiment la beauté du body c'est apprendre à cliquer chaque phase du processus et qu'est-ce tu te donnerais comme conseil s'il y a des filles ou même des garçons qui veulent se lancer dans leur compétition et comme toi c'est leur première compétition qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil déjà de choisir un bon coach première chose un bon coach déjà un coach avec suffisamment de compétences mais aussi un coach en qui tu as totalement confiance c'est hyper important que ça soit pendant la prépa ou même après la compétition d'avoir un coach à qui tu dis les choses en fait moi pour ça j'ai eu la chance d'avoir mon chéri parce que je suis quelqu'un qui ne dit pas j'ai du mal à m'exprimer mais du coup lui il le voyait mais c'est hyper important de savoir dire les choses donc comment tu te sens etc enfin bref donc déjà avoir un bon coach ensuite d'être dans les meilleures conditions possibles si tu es dans des conditions qui sont un peu bancales ou tu as un boulot qui te fout énormément de pression qui te demande beaucoup d'énergie ou que tu n'as pas de logement fixe par exemple là ce qu'on s'est dit c'est que la prochaine prépa qu'on fera déjà on la fera sûrement ensemble tous les deux lui aussi mais on ne veut pas le faire sans avoir notre chez nous pendant toute la prépa parce que là on a voyagé en Bali chez mes parents chez ses parents puis un studio qu'on a eu et on s'est dit vraiment il faut qu'on ait notre routine du début à la fin je trouve ça hyper important de commencer la prépa dans les conditions les meilleures conditions possibles qui ne vont pas changer au fur et à mesure de la prépa après tu ne peux jamais tout contrôler mais avoir un environnement favorable que ce soit au niveau de ton boulot de là où tu habites etc. et de ton entourage c'est hyper hyper important déjà en prise de masse quand tu as une routine je le vois quand tu fais même juste 2-3 jours à l'étranger ou c'était l'anniversaire de Florent il n'y a pas très très longtemps ce qui te sort direct quand tu es de ta routine tu as du mal à revenir directement alors qu'en fait quand tu es dedans c'est tellement une routine que tu te lèves tu vas à la salle tu fais tes trucs c'est vrai que c'est très difficile déjà en prise de masse c'est compliqué quand tu fais un peu gauche à droite mais c'est vrai qu'en prépa je pense que c'est vraiment je crois qu'il y a pas ça qu'il y a encore souligné mais ça doit être un des facteurs prioritaires c'est d'avoir une routine très très bien ancrée alors si tu travailles bon déjà c'est clair que c'est compliqué c'est plus compliqué quand tu as des horaires qui sont peut-être très contraignants au travail genre je pense par exemple à ceux qui travaillent de jour et de nuit tu sais de temps en temps mais à la limite si tu es très habitué et que c'est comme ça depuis des années voilà mais c'est vrai que ta routine il faut qu'elle soit déjà hyper fixe quoi oui il faut pas voilà si t'as un nouveau boulot justement que t'es pas habitué à ces horaires là ou que les horaires peuvent changer ou que c'est un boulot qui te met énormément de pression ce genre de choses oui clairement après il n'y a pas que le boulot il y a aussi d'autres choses mais je trouve ça hyper important et comme tu le dis déjà en prise de masse c'est compliqué mais en prépa en fait t'as pas droit à l'erreur genre tu peux pas t'autoriser à sortir un tout petit peu du cadre quoi donc en prise de masse certes il faut suivre le cadre mais on va dire c'est moins grave si tu fais un petit pas de travers c'est cool c'est cool ça il y a des pouces qui s'affichent mais oui tout à l'heure j'étais là mais il y a un pouce derrière moi bon bah c'est les ballons ceux qui nous écoutent ne comprendront pas mais sur Youtube ils verront j'utilise déjà mes skype donc je sais pas ce que c'est mais ça fait un peu de divertissement c'est pas très grave donc voilà je sais même où on en était la prise de masse c'était aussi important mais que en tout cas t'as pas le droit d'avoir une erreur ça peut être fatal sur le truc donc choisir un bon coach et faire ta prépa dans les meilleures conditions enfin la commencer et avoir toute ta prépa dans les meilleures conditions possibles que ce soit au niveau de ton environnement boulot etc et qu'au niveau de ton entourage s'entourer des bonnes personnes on le sait c'est inévitable on peut te retrouver où ? oui c'est vrai je l'ai même encore dit ça sur Insta donc c'est feed by Noémie ok et que sur Insta t'as pas de chaîne Youtube ah si t'as une chaîne Youtube si oui on a une chaîne avec mon tré justement qu'on a un petit peu on a un petit peu vlogué toute cette traite donc pour ceux qui veulent ceux qui veulent revoir un petit peu la prépa comment ça s'est passé le nom de la chaîne c'est Team Limitless donc c'est le nom de notre team avec Tintin donc c'est Team Limitless voilà c'est le nom de la chaîne en barre d'infos comme d'habitude oui sinon il est dans pareil dans ma barre d'infos sur Insta on a le lien enfin on a le lien de tout si jamais Youtube tout ça oui bon merci beaucoup pour cette conversation bah merci à toi c'était super chouette en tout cas bah n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces enfin des likes des pouces c'est la même chose et à commenter si jamais comme je dis toujours tu te ferais aussi un plaisir de répondre aux commentaires si jamais je pense sur Youtube je sais pas si il y a une autre plateforme où on peut mettre un commentaire je crois pas et voilà je te souhaite une très très bonne après-midi merci beaucoup pour ton temps je sais que des fois c'est un petit peu compliqué bah merci à toi merci à toi de m'avoir proposé de faire ce podcast avec plaisir bah écoutez je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode ciao tout le monde c'est parti – Sous-titrage FR 2021